Là, il nous dit que l'État a besoin de prouver et de convaincre le peuple de sa légitimité. C'est la question de l'obéissance. Comment obtenir l'obéissance ? Évidemment, l'État va fournir aux intellectuels ce qu'ils attendent, c'est-à-dire des postes. Il y a une espèce aussi d'amertume et de rancune vis-à-vis du capitalisme chez les intellectuels qui est très forte. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi un jeune qui sort d'une école de commerce et qui, à 25 ans, gagne 10 fois plus en vendant des pneus, pourquoi eux, qui ont fait 10 ans d'études, se retrouvent à gagner 3 francs, 6 sous. Donc là, il y a une jalousie, il y a une envie absolument terrible. Plus il y a de la complexité, plus l'intelligence qui fonctionne, qui est la plus efficace, c'est celle qui est distribuée dans le marché par opposition. À cette intelligence au sommet, qui conserve ce souhait de planifier la société, mais qui, en ce faisant, risque de faire des choix contre-productifs. La science est par nature descriptive, c'est-à-dire qu'elle est dans son rôle quand elle explique la causalité, les lois, quand elle décrit les lois qui régissent l'univers. Mais elle sort de son rôle dès lors qu'elle se veut prescriptive, normative, et qu'elle veut nous contraindre à tel ou tel comportement. L'individu, c'est quand même lui qui est capable de penser et de faire des choix. Il n'y a pas d'entité collective comme la nation, l'État ou l'Église, ça ne pense pas. Cet été, en marge des Jeux Olympiques et de l'actualité militaire, parlementaire et sociale, accordons-nous un temps de réflexion sur un sujet profond. L'anatomie de l'État Un livre exceptionnel de Murray Newton Rothbard Découverte d'un ouvrage indispensable en compagnie de Damien Tellier Premier extrait Ce que l'État n'est pas, ce que l'État est Deuxième extrait Comment l'État se préserve Troisième extrait Comment l'État transcende ses limites Quatrième extrait Ce que l'État craint Comment les États interagissent entre eux L'histoire course entre pouvoir étatique et pouvoir social Le plus grand danger pour l'État est la critique intellectuelle indépendante. Bonjour Damien On se retrouve pour lire et pour commenter Le deuxième extrait de l'Anatomie de l'État De Murray Rothbard Un ouvrage au cœur de la pensée libertarienne Et notre objectif dans cette série de podcasts C'est d'abord de faire connaître ce texte et son auteur A un plus large public Participer à un éveil des consciences Sur la nécessité d'un regard critique Plus lucide sur l'État Et puis dresser un lien entre les idées développées dans ce texte Et puis Bitcoin La dernière fois On s'est concentré sur la nature profonde de l'État Sur ce qu'il est, ce qu'il n'est pas Et en résumé, en reprenant les mots de Rothbard L'État, c'est pas nous Nous ne sommes pas l'État L'État est l'organisation de la société Qui tente de maintenir le monopole De l'usage de la force et de la violence Dans une zone territoriale donnée En particulier, c'est la seule organisation de la société Qui obtient ses revenus Non pas des contributions volontaires Ou par le paiement de services rendus Mais par la coercition Voilà On enchaîne aujourd'hui Avec le deuxième extrait qui s'intitule Comment l'État se préserve Damien, si ça te convient J'en commence la lecture Et puis on se retrouve à la fin, ok ? Ok Comment l'État se préserve Une fois un État établi Le problème du groupe dirigeant Ou caste dirigeante Devient comment maintenir son autorité Bien que la force soit leur modus operandi Leur problème premier, à long terme, est idéologique Car pour continuer à exercer ses fonctions Tout État, pas simplement un État démocratique Doit avoir le soutien de la majorité de ses sujets Ce soutien, il faut le noter, n'a pas besoin d'être un enthousiasme actif Il peut bien s'agir d'une résignation passive Comme pour une loi inévitable de la nature Mais cela doit bien être un soutien Dans le sens d'une certaine acceptation Faute de quoi la minorité des dirigeants de l'État Serait au bout du compte Dépassée par la résistance active De la majorité du public Puisque la prédation doit être soutenue Par des surplus de production Il est nécessairement vrai Que la classe constituant l'État La bureaucratie et la noblesse A plein temps Doit être une minorité assez petite Dans le pays Bien qu'elle puisse, bien sûr Acquérir des alliés Parmi les groupes importants de la population Par conséquent La tâche principale des dirigeants Est de toujours assurer l'acceptation active Ou résigner de la majorité des citoyens Bien sûr Un des moyens de s'assurer un soutien Est la création d'intérêts économiques dépendants Ainsi Le roi seul ne peut gouverner Il lui faut un groupe considérable d'admirateurs Qui jouissent des conditions associées au règne Par exemple Les membres de l'appareil d'État Tel que la bureaucratie à temps plein Ou la noblesse établie Mais cela n'assure encore Qu'une minorité de partisans enthousiastes Et même l'achat Par essence De soutien Par des subventions Et autres octrois de privilèges Ne permet toujours pas D'obtenir le consentement de la majorité Pour cette acceptation essentielle La majorité doit être persuadée Par idéologie Que son administration est bonne, sage Et au moins inévitable Et certainement meilleure Que les alternatives envisageables Promouvoir cette idéologie auprès du peuple Est la tâche sociale vitale des intellectuels Car la masse des hommes N'invente pas leurs propres idées Ou ne réfléchissent pas à ces idées de par eux-mêmes Ils suivent passivement les idées adoptées Et diffusées par le corps des intellectuels Les intellectuels sont ainsi Les modeleurs d'opinion de la société Et puisque c'est précisément D'un modelage d'opinion Que l'État a le plus désespérément besoin La source de l'alliance De toujours entre l'État et les intellectuels Devient claire Il est évident Que l'État a besoin des intellectuels Pourquoi les intellectuels ont besoin de l'État N'est pas aussi évident En termes simples On peut dire que le gagne-pain de l'intellectuel Sur le libre marché n'est jamais bien sûr Car l'intellectuel dépend toujours des valeurs Et des choix des masses de ses semblables Et il est précisément caractéristique des masses Qu'elles délaissent généralement Les questions intellectuelles L'État, d'autre part, est disposé A offrir aux intellectuels Une planque sûre et permanente Au sein de l'appareil étatique Et donc un revenu sûr Et la panoplie du prestige Car les intellectuels seront grassement récompensés Pour l'importante fonction qu'ils remplissent Pour les dirigeants de l'État Groupe dont ils font désormais partie L'alliance entre l'État et les intellectuels Fut symbolisée par le vif désir Des professeurs de l'université de Berlin Au XIXe siècle De former les gardes du corps intellectuel De la maison de Hohenzollern Notons de nos jours le commentaire révélateur D'un éminent universitaire marxiste Concernant l'étude critique du professeur Wittfogel De l'ancien despotisme oriental La civilisation que le professeur Wittfogel attaque Si amèrement fut celle qui aurait pu ériger Les poètes et savants en bureaucrate Parmi d'innombrables exemples Citons le développement récent De la science, de la stratégie Au service du principal bras armé Brandissant la violence étatique L'armée, une institution vénérable En outre est l'historien officiel Ou historien de la cour Dédié à transmettre l'opinion des dirigeants Sur leurs propres actions Et celle de leurs prédécesseurs Nombreux et variés furent les arguments Avec lesquels l'État et ses intellectuels Ont conduit leur sujet A soutenir leur domination Brièvement, on peut résumer Les principaux arguments comme suit Petit a Les dirigeants de l'État Sont de grands hommes sages Entre parenthèses Ils règnent par droit divin Ils sont l'aristocratie des hommes Ils sont les experts scientifiques Bien plus nobles et sages Que les sujets bons Mais plutôt limités Et petit b Ils gouvernent dans la mesure Où une bureaucratie est inévitable Absolument nécessaire Et bien mieux que les fléaux indescriptibles Qui résulteraient de sa chute L'union de l'Église et l'État Fût un de ces dispositifs idéologiques Les plus anciens et les plus réussis Le souverain était soit Ouin par Dieu Soit, dans le cas de régimes absolus De nombreux despotismes orientaux Était lui-même Dieu Dès lors, toute résistance à sa loi Était un blasphème Le clergé des États Remplissait la simple fonction intellectuelle D'obtenir le soutien populaire Voir l'occulte des souverains Une autre tactique efficace Fût d'instiller la peur Envers tout autre système de règles Et de non-règles Les dirigeants actuels A ton soutenu Apportent aux citoyens Un service essentiel Dont ils devraient être spécialement reconnaissants La protection contre les criminels Et les maraudeurs sporadiques Car l'État, pour préserver son propre monopole De la prédation A bien veillé à ce que les crimes privés Et non systématiques Soient maintenus au minimum L'État a toujours été Attentif à sa propre conservation En particulier sur les derniers siècles L'État a réussi à susciter la peur Des autres dirigeants étatiques Comme la superficie du globe A été répartie entre différents États Une des doctrines avancées par l'État Consistait à s'identifier avec le territoire Qu'il gouvernait Comme la plupart des hommes Tentent à aimer leur patrie L'identification de cette terre Et de son peuple à l'État Était un moyen d'exploiter Le patriotisme naturel Au profit de l'État Si la Ruritanie Était attaquée par la Val d'Avie La première tâche de l'État Et de ses intellectuels Serait de convaincre le peuple De la Ruritanie Que l'attaque était vraiment contre lui Et pas seulement contre la caste dirigeante De cette façon Une guerre entre les dirigeants Se transformait en guerre entre les peuples Chaque peuple venant à la défense de ses dirigeants Via la croyance erronée Que les dirigeants les défendaient Ce dispositif de nationalisme N'a réussi chez la civilisation occidentale Que sur les derniers siècles Il n'y a pas si longtemps La masse des sujets Considérait les guerres Comme des batailles sans importance Entre différents groupes de nobles Les armes idéologiques Que l'État fourbille au cours des siècles Sont nombreuses et subtiles Une excellente arme Demeure la tradition Plus longtemps la domination d'un État A pu se préserver Plus cette arme est puissante Car alors La dynastie X Ou l'État Y A le poids apparent des siècles De tradition en soutien L'adoration de ses ancêtres Devient alors un moyen peu subtil De vénérer ses anciens souverains Le plus grand danger pour l'État Est la critique intellectuelle indépendante Il n'y a pas de meilleur moyen D'étouffer cette critique Que de s'attaquer à toute voie isolée À quiconque soulève de nouveaux doutes Comme violateur profane De la sagesse de ses ancêtres Une autre force idéologique puissante Consiste à dévaloriser l'individu Et à exalter la collectivité de la société Car comme tout régime donné Suppose l'acceptation par la majorité Tout danger idéologique pour ce régime Ne peut provenir que d'un Ou de quelques individus pensant par eux-mêmes La nouvelle idée Et encore plus la nouvelle critique Doit émerger comme opinion minoritaire Dès lors, l'État doit étouffer l'idée dans l'œuf En ridiculisant toute vue qui défie les opinions de la masse N'écoutez que vos frères Adaptez-vous à la société Deviennent ainsi des armes idéologiques Pour écraser la dissidence individuelle Par de telles mesures Les masses n'apprendront jamais L'inexistence du déguisement de leur empereur Il est également important Que l'État fasse en sorte Que son règne semble inévitable Même si son règne n'est pas apprécié Il aura alors affaire à une résignation passive Comme en témoigne le couplage familier De mort et impôt Une méthode consiste à pousser Un déterminisme historiographique Par opposition au libre-arbitre individuel Si la dynastie X nous gouverne C'est parce que les lois inexorables de l'histoire Entre parenthèses Ou la volonté divine Ou l'absolu Ou les forces matérielles productives L'ont décrété Et rien de ce qu'un frêle individu pourra faire Ne peut changer cet inexorable décret Il est également important Que l'État inculque à ces sujets Une aversion pour toute théorie complotiste de l'histoire Car la recherche de complot Signifie la recherche de motifs Et l'attribution de responsabilités Pour des fautes historiques Si, cependant, toute tyrannie imposée par l'État Ou par vénalité Ou par guerre agressive Fût causée non pas par les dirigeants de l'État Mais par des forces sociales mystérieuses et ésotériques Par l'État imparfait du monde Ou si d'une certaine manière chacun était responsable Nous sommes tous des meurtriers Clame un saugant Il est inutile que le peuple s'indigne Ou se soulève contre ses méfaits De plus, une attaque contre les théories du complot Signifie que les sujets deviendront plus crédules Croyants au motif de bien-être général Toujours invoqué par l'État Pour se lancer dans une de ces actions despotiques quelconques Une théorie du complot peut déstabiliser le système En faisant douter l'opinion publique De la propagande idéologique de l'État Une autre vraie méthode éprouvée Pour faire plier les sujets à la volonté de l'État Consiste à susciter de la culpabilité Tout meilleur bien-être privé Peut être attaqué comme avidité déraisonnable Matérialisme ou aisance excessive Faire du profit comme exploitation et usure Les échanges mutuellement bénéfiques Dénoncés comme égoïsme Quoi qu'il en soit La conclusion étant toujours Que davantage de ressources Devraient être siphonnées du privé Vers le secteur public La culpabilité induite Rend le public plus enclin à agir ainsi Car si les individus ont tendance A s'accorder une avidité égoïste L'échec des dirigeants de l'État A se lancer dans des échanges Est censé manifester leur dévouement A des causes plus élevées et plus nobles La prédation parasitaire Étant apparemment supérieure Au plan moral et esthétique Comparé au travail pacifique et productif A l'époque actuelle, plus laïque, le droit divin de l'État s'est vu compléter par l'invocation d'un nouveau Dieu La science Le règne de l'État est maintenant proclamé comme étant ultra scientifique Comme incarné en une planification par les experts Mais si la raison est invoquée Plus qu'au siècle précédent Ce n'est pas la véritable raison de l'individu Et son libre arbitre Elle reste collectiviste Et déterministe Impliquant encore des agrégats holistiques Et une manipulation coercitive des sujets passifs Par leurs dirigeants L'utilisation croissante du jargon scientifique A permis aux intellectuels étatiques De tisser des apologies obscurantistes du régime étatique Qui à une époque plus simple N'aurait suscité que dérision chez la population Un voleur justifiant son vol En se disant vraiment aider ses victimes Donnant par ses dépenses un élan au petit commerce Aurait trouvé peu de convertis Mais quand cette théorie est masquée en équations keynésiennes Et en référence impressionnante à l'effet multiplicateur Elle véhicule malheureusement plus de convictions Et c'est ainsi que la lutte contre le bon sens avance Chaque époque accomplissant la tâche à sa façon Ainsi, le soutien idéologique étant vital pour l'État Il doit sans cesse tenter d'impressionner le public Par sa légitimité Pour distinguer ses activités De celles de simples brigands La détermination inébranlable de ses attaques Contre le bon sens N'en est rien accidentel Car, comme Mencken l'affirma vivement L'homme moyen, quelles que soient ses erreurs Sinon, au moins, voit clairement Que l'administration est chose se trouvant à l'extérieur de lui Et hors de la plupart de ses semblables C'est-à-dire une puissance séparée Indépendante et hostile Seulement en partie sous son contrôle Et capable de lui causer du grand mal Est-ce un fait sans importance que voler l'administration Soit partout considéré comme un crime de moindre ampleur Que voler un individu, voire une entreprise ? Ce qui se cache derrière tout cela, je crois C'est un sens profond de l'antagonisme fondamental Entre l'administration et les gens qu'elle gouverne Elle est perçue non pas comme un comité de citoyens Choisis pour mener les affaires communales de l'ensemble de la population Mais comme une entreprise séparée et autonome Principalement dédiée à l'exploitation de la population Pour le bénéfice de ses propres membres Quand on vole un citoyen privé On prive un homme de valeur des fruits de son industrie et de son épargne Quand on vole l'administration Le pire qui puisse arriver Et que certains voleurs et mafieux Ont moins d'argent qu'avant pour jouer avec Jamais l'idée qu'ils aient gagné cet argent n'est envisagée Pour la plupart des hommes censés Cela semblerait ridicule Voilà, donc Damien Moi je trouve ce passage extrêmement percutant à nouveau Emprunt d'une certaine violence et radicalité Mais encore une fois ça me semble très convaincant Et toujours très actuel, non ? Oui, alors c'est très cohérent avec la première partie Puisque là, il nous dit que l'État a besoin de prouver Et de convaincre le peuple de sa légitimité Ce qu'il faut bien comprendre C'est que l'État ne peut se maintenir Et ne peut survivre que s'il parvient à convaincre le peuple de sa légitimité Et donc, ce n'est pas simplement les démocraties qui sont dans ce cas de figure Enfin, c'est tout État, comme le dit Rothbard Doit avoir le soutien de la majorité de ces sujets Cette majorité doit être persuadée par idéologie Que son administration est bonne, sage et au moins inévitable Sinon, que se passe-t-il ? Sinon, c'est la révolution Donc, il faut que le peuple, les citoyens Acceptent l'autorité de l'État Et se soumettent et obéissent Voilà, c'est la question de l'obéissance Comment obtenir l'obéissance ? Moi, ça me fait tout de suite penser À cet auteur français Qui est Étienne de la Boétie Qui a écrit un livre incroyable Qui s'appelle « De la servitude volontaire » Et au XVIe siècle, c'était un contemporain de Montaigne Et un ami de Montaigne Et en fait, dans ce livre Étienne de la Boétie explique comment L'État parvient à rendre son autorité Douce, en quelque sorte C'est-à-dire en faisant en sorte que les citoyens Soient volontaires pour leur servitude Acceptent leur servitude Obtenir le consentement des citoyens Alors, il y a plusieurs méthodes Et Rothbard nous en indique un certain nombre Par exemple, il faut un groupe d'intellectuels Qui diffuse l'idéologie de l'État Et qui donc intervienne Que ce soit dans les écoles, les universités Dans les médias Et que ces intellectuels Eh bien, apportent tout un corpus d'arguments Pour convaincre les gens Et puis ensuite, il parle de L'amour de la patrie Pourquoi ? Parce que On va y revenir, on va l'expliquer L'amour de la patrie La tradition, la dévalorisation de l'individu Le déterminisme historiographique La culpabilité, la science On va pouvoir revenir sur chacun de ces points Mais on peut commencer par les intellectuels Et dans le deuxième point aussi Et là, tu l'écris bien En fait, il y a une réciprocité Dans le service rendu Puisque l'État a besoin des intellectuels Pour légitimer sa prédation Et les intellectuels eux-mêmes On va le comprendre Ou on le comprend dans le texte Ils ont besoin de l'État Pour commercialiser leurs services Qu'ils ne vont pas trouver nécessairement Beaucoup d'acheteurs Et là, il le rappelle C'est peut-être un peu cruel Mais il explique que le peuple Il est largement grégaire Et il est en bonne partie Incapable d'une pensée indépendante Alors moi, ça, c'est un aspect Qui me semble important Parce qu'on a parfois de la difficulté À reconnaître ce fait Ce n'est pas la majorité de la population Qui est capable d'une véritable raison D'un véritable raisonnement logique Il faut faire la distinction Entre une pensée logique Et puis une rationalisation Qui va être portée par des émotions Et qui implique davantage L'appropriation d'idées Qu'une réflexion logique Et je ne pense pas que ce soit dédaigneux Pour moi, c'est de l'ordre du constat Les gens ont des qualités très différentes Il y en a qui sont capables De raisonnement D'autres pas Mais qui vont apporter énormément À la société Il y a aussi une intelligence Qui est plus de l'ordre de l'instinct Tous ces gens qui, d'une manière ou d'une autre Sont capables d'une certaine forme De discernement Elles peuvent se trouver assez démunies Pour mettre à jour des failles logiques Dans des raisonnements démagogiques Et des rhétoriques Qui ont pour unique but De nous contrôler En appuyant sur des leviers Des ressorts émotionnels Et on va en parler La peur, la culpabilité, la honte Oui, oui Alors tu disais Je reviens sur un point L'État a besoin d'intellectuels Et les intellectuels ont besoin de l'État Alors moi, je le vois très bien Dans mon métier C'est-à-dire en tant qu'enseignant J'ai beaucoup de collègues Qui considèrent Qu'ils sont mal payés C'est une espèce de plainte Qui revient constamment Évidemment, ils sont peut-être mal payés Par rapport à la Suisse La Belgique Les États-Unis, que sais-je Mais en fait, ce qu'il faut comprendre C'est qu'il n'y a pas une demande si forte Pour justement des intellectuels Et que donc Il est normal en fait Dans un marché Qu'il y ait une demande plus forte Pour acheter des voitures Plutôt que pour acheter les services D'un intellectuel Donc ça, c'est déjà un premier point Alors, évidemment, l'État Va fournir aux intellectuels Ce qu'ils attendent C'est-à-dire des postes Une forme de reconnaissance La garantie La garantie d'une rémunération Voilà Non, c'est ça Et puis surtout Une forme de reconnaissance honorifique Le fait d'être promu À l'Académie française À l'université, etc. D'avoir un prestige Le diplôme Le diplôme, ça, c'est quelque chose Qui procure une telle satisfaction Narcissique Que voilà Donc là, l'État dispose un arsenal Pour séduire les intellectuels Pour leur donner ce dont ils ont tant besoin Et d'ailleurs Alors, il y a une espèce aussi D'amertume et de rancune Vis-à-vis du capitalisme Chez les intellectuels Qui est très forte Parce qu'ils ne comprennent pas Pourquoi un jeune Qui sort d'une école de commerce Et qui, à 25 ans Gagne 10 fois plus En vendant des pneus Pourquoi eux Qui ont fait 10 ans d'études Se retrouvent à gagner 3 francs, 6 sous Donc là, il y a une jalousie Il y a une envie Absolument terrible Voilà L'État n'a aucun mal À exploiter Cette espèce de ressentiment Qui est celui De la plupart des intellectuels Et c'est un ressentiment À l'égard du capitalisme L'idée que le capitalisme Est injuste Qu'il est mal Il est mal fait Parce que finalement Il avantage des gens Qui sont stupides Et il punit des gens Qui sont intelligents C'est un peu ça leur vision Leur vision des choses Donc ça c'est C'est pour les intellectuels Et puis je crois aussi Qu'il y a cette nostalgie Chez les intellectuels Du philosophe roi La doctrine du philosophe roi Qui est la doctrine de Platon Platon dans la République Pensait qu'il fallait mettre À la tête de l'État Des philosophes Parce que les philosophes Sont ceux qui possèdent La vertu La connaissance Le savoir Et donc ce sont Les seuls capables D'instaurer le bien Dans la société On en discutait l'autre jour Oui Moi je me faisais La réflexion suivante Je me disais Évidemment En tout cas C'est ce qu'on nous enseigne Dans nos cours d'histoire Depuis toujours Les rois Les monarques Se sont entourés De conseillers Fort intelligents Fort stratèges Et donc on a cette idée Qu'effectivement À la tête Il faut des conseillers Il faut des intellectuels Sauf que Effectivement Et ça je pense Que c'est l'éclairage Que nous donnent Des gens comme Hayek Plus la société Se complexifie Plus il y a de la complexité Plus l'intelligence Qui fonctionne Qui est la plus efficace C'est celle Qui est distribuée Dans le marché Par opposition À cette intelligence Au sommet Qui conserve Ce souhait De planifier La société Mais qui en se faisant Risque de faire Des choix Contre productifs En fait c'est ça C'est à dire que l'intellectuel Il aspire À être un ingénieur social C'est à dire À remodeler La société Conformément À ses vues À son idéal Et il pense Que les êtres humains Eh bien Ont besoin D'être guidés Dirigés Comme effectivement Dans la république De Platon Et ce que tu dis Ça me fait penser aussi À Thomas Sowell Qui s'est beaucoup Exprimé sur ce point D'ailleurs Qui est un disciple De Hayek Et Thomas Sowell Il dit En fait Il y a deux visions Concurrentes Dans la société Il appelle ça La vision Tragique Qui est une vision Assez pessimiste Et qui dit L'homme est imparfait Donc Il y aura toujours De l'ignorance De la bêtise Du mal De la violence Etc Et ceux qui pensent Un peu comme Rousseau Que l'homme est bon Fondamentalement Mais qu'il est corrompu Par des institutions mauvaises Donc si on Réforme ces institutions Si on change La société Eh bien L'homme pourra progresser Vers la perfection Et ça Il appelle La vision Optimiste Utopique C'est l'utopie D'un monde parfait Dans cette vision Utopique Et optimiste Les intellectuels Vont jouer un rôle clé C'est à dire Que c'est En leur confiant Les reines du pouvoir Qu'on va pouvoir Remodeler Effectivement Les choses D'en haut Par ce que Hayek a appelé Le constructivisme Le constructivisme Social Pour remettre En route L'économie De ces pays Et parfois Dans leurs analyses Il y a une petite Il y a un petit paragraphe Sur Ils appellent ça The enabling environment Est-ce que les conditions Favorables Au développement Spontané Émergent Des forces vives De la société Sont présentes Est-ce que ces conditions Parce qu'ils savent Qu'en fin de compte Ce qui compte C'est De mettre en place Un cadre En fait Le rôle de l'État C'est juste De se cantonner A mettre en place Un cadre Notamment Un cadre légal Qui permette Le respect De la propriété De la libre expression Des choses comme ça Pour que les gens Que l'intelligence Du peuple L'intelligence De tous les acteurs Se révèle Et bon C'est juste l'objet D'un petit paragraphe Dans leur stratégie Oui Donc on peut On peut renvoyer Pour ceux qui souhaitent A Thomas Sowell Et notamment un livre Alors qu'il n'est pas Traduit en français Mais qui s'appelle A Conflict of Visions Voilà Donc un conflit Entre Entre des visions Entre deux visions Que j'ai Un petit peu évoqué Ouais Et puis je mettrai Je mettrai en avant Quelques vidéos Parce qu'il intervient Sur pas mal de vidéos Où il résume Un petit peu Chacun de ses livres Et il y a Il y a des sous-tit Qui sont disponibles À propos de Sowell Je pense qu'effectivement La critique qu'il fait Des intellectuels Elle est assez complémentaire À celle de Rosbard Là où Rosbard Il nous les présente Volontiers Comme des mercenaires Au service du pouvoir Et bien Sowell Lui il met vraiment L'accent Sur leur billet Leur billet Cognitif Leur utopisme Comme tu viens De le souligner Et leur vision Assez déconnectée De la réalité Oui C'est quand même Frappant aussi De voir Aujourd'hui Tous ces économistes Par exemple Qui sont Au service Du keynésianisme Ou qui défendent Bec et ongle La suprématie De l'État Et qui nous disent Que sans l'État Ce serait La catastrophe Et au fond Tous les mots Viennent du capitalisme C'est cette espèce De discours Qu'on a Dans tous les manuels Scolaires Et qui est Je pense Tout simplement Le fruit De ce que nous dit Rosbard C'est à dire La nécessité Pour l'État De faire accepter Son Ses orientations Son utilité Son action Et de ton point de vue En France Quels sont les moyens Dont dispose l'État Ou quels sont les moyens Qu'il met en œuvre Pour soutenir Justement Cette production Intellectuelle Dans la littérature Dans les arts Les médias C'est de subventionner En fait C'est avec Voilà Avec de l'argent Magique C'est à dire Avec de la fausse monnaie Qui est créée Par les banques centrales Et bien On peut subventionner Soit des médias Soit des grandes entreprises Ces grandes entreprises Vont ensuite financer Des études Et donc Vont faire appel A des experts A des savants Sur les moyens D'en dispose l'État Effectivement Tu as parlé Des subventions Alors Il y a Les subventions Qui sont accordées Effectivement Aux maisons d'édition Aux revues littéraires Aux théâtres Aux musées On sent bien Qu'il y a quand même Des encouragements Qui sont donnés Dans certaines directions Je lisais aussi Les jurys Des prix littéraires Et artistiques Ils sont en partie Contrôlés par l'État Il y a des nominations Des membres du jury Qui sont le fait De l'État Il y a des commandes D'État aussi Pour la réalisation D'œuvres Etc Alors je ne sais pas Dans quelle mesure Tu vas me dire Mais l'Institut Copé L'École de la liberté Est-ce que vous percevez Des subventions De l'État Pour promouvoir La pensée libérale En France Non, non, non On ne perçoit Absolument aucune subvention Bon Le fait est que Les enseignants Alors Enseigner C'est un très beau métier Mais aujourd'hui C'est devenu Une fonction publique C'est l'État Qui paye les enseignants Et donc Il est très difficile Aujourd'hui D'exercer ce métier En étant totalement Indépendant En fait de l'État Il faudrait Enseigner Dans des écoles Hors contrat Ces écoles Leurs contrats Elles commencent Un petit peu A exister en France Mais c'est surtout Au niveau du primaire Et du collège C'est même pas 0,5% Des effectifs C'est rien du tout Ou alors Il faudrait développer Effectivement Des universités en ligne Un peu comme on a fait Avec l'École de la liberté Comme tu fais finalement Toi À travers Ton travail Donc voilà C'est là peut-être Qu'il y a un espoir C'est en train De se développer Petit à petit Très progressivement Et moi Effectivement C'est un espoir C'est un espoir Très grand Est-ce qu'on peut parler Là de propagande En fait C'est pas un gros mot Là on peut dire C'est de la propagande Il s'agit de la propagande Ça vaut aussi Pour les médias Presse écrite Radio télévision Avec toute la manne publique Qui récupère Qui permet à l'État En fait D'exercer une pression Aussi par la réglementation Il y a la censure Il faudrait en parler Mais il y a aussi Censure réglementation Et par rapport A cette propagande Ce qu'on peut dire Mais alors ça Moi je ne suis pas historien Donc peut-être que toi Tu as Tu as Plus de discernement Là-dessus Mais le système fiat Le système monétaire Fiat Qui est décorrélé De l'étalon or Et qui permet à l'État De faire fonctionner La planche à billets Il va décupler Il va multiplier Au centuple L'influence de l'État Dans la création Et la diffusion D'œuvres Conformes à ses orientations Politiques Idéologiques Non ? Tu as tout à fait raison C'est ça C'est-à-dire que C'est le levier Et majeur À partir duquel L'État peut Accroître sa puissance Et son influence Dans tous les domaines Et notamment Dans le domaine culturel C'est un des points Que Rosbard A abordé aussi C'est que On a cru Dans les années 90-2000 Qu'Internet Allait Nous Émanciper En quelque sorte De la tutelle De l'État Et qu'on allait Pouvoir Effectivement Être plus libre Grâce à Internet Alors c'est pas Complètement faux Bien sûr Parce que On a la possibilité Justement D'accéder À des informations Et à des corpus De textes Qui étaient introuvables Avant Donc ça c'est extraordinaire Mais en même temps Ça s'est complètement Retourné contre nous Dans la mesure Où l'État A déployé aussi Une capacité De surveillance Qui n'avait jamais Été vue auparavant Par des moyens Justement Numériques Ou via Des grandes entreprises Qui Comme les GAFAM Qui utilisent nos données Mais qui sont des entreprises Je dirais presque Des entreprises d'État Tellement elles sont Liées à l'État Par des contrats Par des subventions Par etc C'est ça En fait on pourrait dire Que l'Internet Et plus récemment Tous les médias sociaux Ont permis Un petit peu De rééquilibrer La symétrie de pouvoir Dans la diffusion D'informations Par les autorités Et donc chacun d'entre nous S'est retrouvé Avec soudainement Accès à toute une multiplicité De récits Et de perspectives Qui nous ont contraints Qui nous contraignent Et je pense que c'est Un des enjeux principaux Une des difficultés Auxquelles on est soumis De discerner Le vrai du faux En fait C'est extrêmement difficile Mais comme tu dis En fait Cette ouverture En fait Elle se referme À mesure que l'État S'approprie Des moyens de censure Et peut déverser On a tous en tête Ces images Tu sais D'assemblage En mosaïque De tous ces écrans De télé Qui délivrent Le même message Crypté Pour commenter Un événement Tu vois En suivant La parole La parole Du pouvoir Oui Alors Tout à l'heure Tu parlais De science Puisque effectivement Les scientifiques On va le voir Font partie De cette classe D'intellectuels Qui sont instrumentalisés Par l'État Mais ça commence Ça commence Avec les religions d'État Alors effectivement La science aujourd'hui C'est sans doute Devenue en partie Une religion d'État Mais au début On a une religion Une religion Qui a pour but De véhiculer En fait L'enseignement La sagesse La spiritualité De ses fondateurs Mais c'est une C'est un véhicule C'est une institution faillible Qui est susceptible D'être corrompue Donc Mais ce qu'on peut dire Et ça c'est un truc C'est un truc Moi Que j'ai compris En lisant ce bouquin The Sovereign Individual Qui Je ne sais pas Si ça fait l'objet D'un chapitre Ou juste De quelques pages Mais explique Comment L'Église catholique En Europe A participé A une certaine Stabilisation Des conditions Sociopolitiques Assez chaotiques Qui prévalaient A la chute De l'Empire romain Et donc Il y a eu Il y a eu Une action Il y a eu Un apport Assez Assez positif Pacifiant De l'Église Mais qui s'est aussi Traduit Par Une sorte de deal Une alliance Entre L'Église Et l'État Elle est devenue Religion d'État Elle est venue Sacraliser Les fonctions De souverain De seigneur Etc Oui C'est une histoire Complexe C'est une histoire Complexe Parce qu'il y a eu Une rivalité D'abord Très forte Entre l'Église Et l'État Entre Le trône Et l'autel Comme on dit Donc ça c'est quand même Toute l'histoire Du Moyen-Âge Donc ça dure 1000 ans De conflits De conflits Très puissants Et puis Et en fait Ce conflit A été bénéfique Pour la liberté Parce que Quand il y a Justement Fragmentation Du pouvoir Lorsque le pouvoir N'est pas concentré Mais qu'il est divisé Ce qui était le cas En Europe Au Moyen-Âge Au fond C'est très profitable Pour tout le monde A la différence Par exemple De Je ne sais pas moi De l'Empire chinois Où là C'est un empire Totalement unifié Où il n'y a Qu'un seul chef Et puis Tout le monde obéit Et puis terminé Donc Cette rivalité A été bénéfique Bon Après Elle n'a pas Duré Il y a eu Cette alliance En effet Mais Elle a été bénéfique Sans doute Par rapport A ce qui prévalait avant Elle a eu Des aspects négatifs Dans le sens Où il y a eu Quand même Un renoncement J'imagine A une partie De l'essence De l'enseignement Du Christ Juste pour pouvoir Pour être dans le compromis Des compromis Avec l'État Et puis Il y a quand même Eu Usage De la culpabilité De la peur Comme levier majeur Pour manipuler Le peuple Mais alors En fait La réalité C'est que Depuis Un certain temps Maintenant La nouvelle Église La nouvelle religion C'est l'État Voilà c'est ça C'est pas l'Église catholique Aujourd'hui C'est la science Qui insuffle La culpabilité C'est quand même C'est quand même Elle ne se contente plus De nous fournir Une analyse Une compréhension Technique Scientifique Du monde Elle se permet D'émettre Des jugements moraux Et d'agiter La culpabilité Et la peur Pour soutenir Des politiques Hystériques Urgentistes D'États Qui sont Bien évidemment Prêts à saisir N'importe quelle opportunité Pour étendre Leur pouvoir Alors voilà Il faut rappeler Que la science Est par nature Descriptive C'est à dire Qu'elle est dans son rôle Quand elle explique La causalité Les lois Quand elle décrit Les lois Qui régissent L'univers Mais elle sort De son rôle Dès lors Qu'elle se veut Prescriptive Normative Et qu'elle veut Nous Contraindre À tel ou tel comportement Donc là C'est plus Le rôle De la philosophie Justement D'être normative Mais Souvent Il y a confusion Entre les deux Et cette confusion Elle est préjudiciable Il faut Comprendre ce qu'est la science Comment elle fonctionne Et ne pas se laisser piéger En fait Par des discours Qui sont faussement scientifiques Et en réalité Qui sont politiques C'est beaucoup le cas Du Covid D'ailleurs C'est à dire On a fait passer Des discours Politiques Pour Des discours scientifiques On a joué Sur cette confusion Énormément Bien sûr Et puis maintenant De toute façon C'est avéré La science Même Chacun fait son Pas chacun Mais ça commence En tout cas Dans certains pays C'est assez clair Les uns et les autres Reconnaissent Qu'ils sont allés bien au-delà Du raisonnable On pourrait dire La même chose Concernant le changement climatique Quoi qu'on pense De ce sujet Quel que soit son avis Quel que soit son avis Sur l'influence de l'homme Sur le réchauffement Ou sur le changement climatique Une chose est certaine C'est que Le fameux groupement Intergouvernemental Le GIEC Qui est un outil étatique Eh bien Il emploie des scientifiques Pour produire de la science Et puis ensuite Il se saisit des résultats Pour appuyer Des orientations politiques Il faut bien noter Qu'il y a quand même Une bonne cinquantaine De contributeurs au GIEC Des gens de très haut calibre Qui ont quitté le GIEC Parce qu'ils ont vu Une dérive Insupportable à leur niveau Qui mettait en jeu Leur intégrité Une dérive Dans l'instrumentalisation De ce qu'ils sont Des scientifiques À qui on demande D'avoir un discours Catastrophiste Là où il n'y a pas Le feu au lac Donc voilà Que dire Pour terminer Ce que je te propose À moins que T'aies une autre idée Mais il y a Cette réflexion Autour De l'individualisme Et on a cette citation Dans l'extrait Le plus grand danger Pour l'État Et la critique Intellectuelle indépendante Il n'y a pas De meilleur moyen D'étouffer cette critique Que de s'attaquer À toute voie isolée À quiconque soulève De nouveaux doutes Comme violateur profane De la sagesse De ses ancêtres Une autre force idéologique De puissance Consiste à dévaloriser L'individu Et à exalter La collectivité De la société Est-ce que tu peux Nous en parler Un petit peu Sachant que Tu vois Mon souvenir Mon souvenir D'élèves Étudiants Lycéens C'est qu'on a quand même Cette chance En France D'avoir En cours de français En cours de philosophie Des professeurs Qui mettent en avant Des programmes Des professeurs Qui mettent en avant Des écrivains Des penseurs Des libres penseurs Critiques Du status quo Qui portent Des perspectives Divergentes Émancipatrices Alors On peut se dire Qu'on a justement Là quelque chose Qui est de l'ordre De l'encouragement À une certaine forme D'individualisme Mais dans la réalité Des faits En fait C'est un individualisme Il est loin D'être soutenu Par la culture Oui Alors C'est vrai Ce que tu dis On voit Que dans Le cursus Scolaire On est amené À étudier Quelques grands Penseurs Des philosophes Des lumières Des philosophes De l'antiquité Bon etc Très bien Mais Mais la notion Même D'individualisme Le terme Qu'emploie Rosebard Cette notion Elle est Elle est très Péjorative Elle est très Mal vue Parler d'individualisme C'est Dans l'esprit De la plupart Des gens C'est Assimilé À l'égoïsme Au fait De la loi La loi du plus fort C'est Je me sers Et j'écrase Les autres Je ne dois rien À personne Voilà Et donc Il y a une caricature Là Tu me le rappelais Aussi En préparant Cette émission Dans les religions Dans le christianisme Dans le catholicisme Y compris L'individualisme Est Vraiment Dénigré Oui Alors C'est à dire Que c'est Effectivement C'est de l'ordre De l'égoïsme Il faut se sacrifier Pour le collectif Alors qu'il me semble Mais bon Je ne suis pas un spécialiste Dans la matière Mais l'apport De Jésus-Christ Dans la spiritualité De l'humanité C'est justement De mettre en avant Le caractère sacré De chaque individu Non ? Oui Le caractère unique Le fait que Chaque homme Est aimé de Dieu Et que chaque homme A une vocation Et puis L'idée que Le salut Est individuel Il n'y a pas De salut collectif Le péché Aussi est individuel Voilà Donc là Oui On peut dire Que l'individualisme S'enracine A la fois Dans la philosophie Grecque Parce que Les philosophes Des gens Comme Socrate Par exemple Dissent que Le bonheur C'est essentiellement De prendre soin De soi C'est à dire C'est de tout faire Pour se perfectionner Soi-même Mais également Dans le christianisme Le christianisme A été Le judéo-christianisme Disons au sens large A été Une des racines Aussi De cette idée Que l'individu A une valeur A une dignité A une dignité Absolue Et que Comme le dit Kant C'est une fin en soi Et non un simple moyen C'est ça Et justement Il y a Dans ce deuxième extrait De l'anatomie De l'État Tout un passage Où Rothbard Nous explique Que pour décourager Toute initiative Émanant D'individus Et d'un courant De pensée Divergent Et bien L'État Pousse Un déterminisme Historiographique Par opposition Au libre arbitre Individuel Il y a cette idée Selon laquelle Les conditions économiques Sociales Politiques Et géographiques Déterminent le cours De l'histoire Et que L'individu La richesse La créativité De l'individu N'y sont pour rien Voilà Le déterminisme Historiographique C'est l'idée Selon laquelle L'histoire Serait Le produit De force La sociologie Est très Forte D'ailleurs Pour mettre En lumière Ces lois Qui sont censées Expliquer l'histoire D'ailleurs Le marxisme C'est une Variante De cette idée C'est le Matérialisme Historique Marx a Mis au point Cette doctrine Qui dit que L'histoire C'est le produit De la lutte Des classes Et donc De la matière Parce que C'est Les forces Productives Qui créent Les classes On agrège Les individus Et selon Une perspective Soit économique Politique Ou autre On explique Les phénomènes Qui déterminent L'évolution Du monde Et moi Si tu veux Ce qui est intéressant C'est que Ma découverte De bitcoin M'a permis De m'intéresser A toutes ces notions De cycle économique Le cycle institutionnel Politique J'ai déjà mentionné Je pense qu'il existe Je pense qu'effectivement En tout cas Moi je me représente De manière assez optimiste Peut-être naïf Mais l'évolution De l'humanité Comme quelque chose En spirale Avec une cyclicité Et une volatilité Dans la trajectoire Mais cela dit Ce n'est pas pour autant Que j'adhère Un déterminisme profond Je considère C'est-à-dire qu'à chaque instant On peut parler De ces pères fondateurs Des Etats-Unis Qui assemblent La constitution Et là Ça c'est des moments Dans l'histoire Où l'individu Crée quelque chose Suscite l'adhésion D'un groupe Une minorité intransigeante Qui va changer Le cours du monde N'est-ce pas ? Oui Donc bien sûr Qu'il y a des forces Qui agissent Et qui sont des forces Multiples Notamment Géographiques Climatiques Culturelles Mais L'individu C'est quand même lui Qui est Capable de penser Et de faire des choix Il n'y a pas D'entités collectives Comme la nation L'Etat Ou l'Église Ça ne pense pas En soi Je trouve ça exceptionnel De le souligner C'est très important Seul l'individu Agit Et fait des choix C'est ça Oui Donc Cette notion D'individualisme Je pense qu'il faut L'expliquer un petit peu Par exemple Tocqueville Emploie Le mot individualisme Et il parle D'individualisme Démocratique Ce qu'il entend Par individualisme Démocratique C'est la tendance Dans Les conditions De la démocratie C'est à dire L'égalité L'égalité Et bien c'est la tendance A penser qu'on ne doit rien Aux autres Qu'on ne doit rien A personne Puisque finalement On est tous égaux Donc on ne dépend De rien Ni de personne Alors ça C'est le mauvais sens C'est le sens De l'individu Comme un atome Isolé Qui surgirait De nulle part Évidemment Tocqueville Tocqueville est Parfaitement conscient Que c'est une dérive Parce qu'en fait On est toujours En relation Avec les autres On est toujours En société On est toujours Dépendant Des autres Mais on a cette capacité Et c'est ce que répond C'est ce que dit Rosbard Il explique bien Dans son livre On a cette capacité A penser par nous-mêmes Et à faire nos propres choix Et donc On ne doit jamais Laissez les autres Penser à notre place Voilà C'est ça L'individualisme authentique Il y a sans doute Chez l'homme Un désir profond Ardent De liberté De vérité De souveraineté Qui s'exprime Plus ou moins Qui est plus ou moins Contraint Mais lorsqu'il y a Des individus Et c'est au niveau De l'individu Que ça se passe Il y a des individus Qui à travers eux Produisent Ou laissent émerger De nouveaux outils De nouvelles idées Et bien Les gens qui reconnaissent Dans ces idées Ou ces outils Un potentiel Pour accompagner Leur propre émancipation Vont adhérer Et là C'est le potentiel Du groupe Qui vient S'emparer D'une idée Individuelle A l'origine Pour le bénéfice De tous Et c'est vrai Que j'aime beaucoup Cette citation Qu'il a mis en exergue De son livre Donc de l'anatomie De l'état Le plus grand danger Pour l'état Et la critique Intellectuelle Indépendante Voilà Je pense Qu'on peut s'arrêter Sur cette Cette citation Qui résume bien Le propos De ce deuxième extrait Tout mettre en place Pour éviter Une telle critique Indépendante Et donc Il faut s'attaquer A l'individu Parce que c'est au niveau De l'individu Qu'elle va Qu'elle va germer Cette idée Dans un premier temps Damien Merci encore Pour cet échange Passionnant Et puis On se dit Dans quelques jours Pour commenter La suite Le troisième extrait De ce fabuleux Ouvrage Où il sera question Justement Des garde-fous Qu'on essaye En vain De mettre en place Pour contraindre L'inexorable appétit De l'état En quête De nouveaux terrains Où exercer Sa prédation Damien Je te souhaite Une très bonne journée Et à très bientôt A bientôt